... Mesdames, messieurs, mes internautes, bonjour. Bienvenue dans le titrologue de ce mardi 31 janvier 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une au budget et portefeuille de l'État. Moussa Sanogo présente le bilan et fixe les objectifs de 2023. D'importants dividendes engendrés par l'État en 2022. Selon le ministre Moussa Sanogo, notre département ministériel devrait exécuter toutes les diligences tirées du discours de la nation du président de la République. Découvrez plus d'informations sur ce sujet dans le journal Fraternité Matin. Alliance annoncée du FPI avec le RHDP. Du concubinage au mariage affiche le journal Le Quotidien d'Abidjan. Or donc, Ouagbo avait raison. Selon le journal, Pascal Afinguesan a longtemps tenté de cacher son jeu. Affiche le journal Le Quotidien d'Abidjan. Découvrez ce qui se passe entre le FPI et le RHDP dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants, pour vous faire profiter ainsi qu'à vos projets à toute la Côte d'Ivoire. Des meilleurs avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque populaire, partout proche de vous. Terminons le point de l'actualité de ce mois avec le journal Le Jour Plus. Comment Afi veut conquérir le cœur de Ouattara. Affiche le journal Le Jour Plus. L'ex-porte-parole du CNT, déjà combattu par des oufouettistes. Découvrez plus de détails sur ce sujet dans le journal Le Jour Plus. Le titre log pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme banquios.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !